Le secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA du Sénégal présente la démarche de certification ISO 9001 du CNLS. C'est désormais officiel, le CNLS s'engage dans une démarche de certification ISO 9001. Quels sont les changements apportés par la certification? Quel est le rôle joué par chacune des parties prénantes? Quel est l'engagement pris par l'équipe du SE CNLS? Il y a eu une directive gouvernementale avec le décret pour la politique qualité que le président de la République a signé et nous avons voulu nous conformer à ce décret. Et également, c'est pour une satisfaction de nos clients, de nos bailleurs, que nous avons mis en place cette politique pour améliorer notre gestion et pouvoir mobiliser de plus en plus de partenaires. pour répondre aux standards internationaux destinés à promouvoir la qualité comme instrument de performance et en application du décret présidentiel portant adoption de la politique nationale qualité. Le CNLS s'est engagé à maintenir le bon niveau de performance du Sénégal dans la riposte du VIH. Un réel défi qui passe sans aucun doute par l'optimisation des ressources et la rationalisation des moyens, qu'ils soient financiers, humains, voire logistiques. La démarche qualité dans le cadre de la passation des marchés nous a permis d'avoir une meilleure maîtrise des délais de traitement pour chaque étape de la procédure et un suivi du processus. Le processus qualité aussi nous permet de suivre parce qu'on aura déjà une feuille de route avec des dates clés donc de réalisation de ces activités. Le processus qualité nous a permis de formaliser ça et de l'appliquer. Mais aussi on a des indicateurs qualité donc qui à la sorte nous permet de voir si on a atteint nos objectifs donc des activités qu'on avait planifiées. Il nous a permis de mettre des outils qui nous permettent de contrôler les véhicules avant-michon, le suivi et le planning du ramassage, les suivis des véhicules qui sont en michon et la démarche qualité nous a permis aussi de faire l'évaluation des fournisseurs tels que le garage. En tant qu'assistante, le processus management qualité m'a permis de gagner en efficacité et en productivité dans le traitement des documents, dans le suivi des actions planifiées en réunion et également dans le traitement et le suivi des requêtes imputées à l'unité de communication. Avant le processus de certification, des procédures ont toujours existé au niveau de l'unité mais des procédures qui étaient dans nos têtes, rien n'était écrit. C'était usuel, on les faisait tous les jours, on savait comment les faire mais rien n'était écrit. Mais avec le processus qualité, toutes les procédures, de la plus importante à la moindre, sont maintenant écrites, validées, consignées et archivées. L'ESCNLS s'est inscrit dans une démarche d'amélioration de ses performances dans le but d'avoir une reconnaissance nationale et internationale. La direction a défini une politique qualité. Cette politique qualité est la marque de l'engagement de la secrétaire exécutive mais aussi de l'ensemble du personnel. Une certification qui sanctionne un effort collectif et intense pour mettre en place une démarche de management de la qualité durable et évolutive. Notre démarche repose sur ce qu'on appelle les 7 principes du management de la qualité. A savoir que toutes nos activités concourent à satisfaire nos clients et autres parties intéressées qui sont le personnel, l'État du Sénégal, les partenaires financiers tels que le Fonds mondial, l'ISAID, etc. Les partenaires techniques, nos sous-récipiendaires, mais aussi avant tout les personnes qui vivent avec le VIH SIDA qui sont au cœur des préoccupations de notre démarche qualité. Pour être plus efficace, nous avons opté pour d'abord une séance de sensibilisation de tous les personnels sur la norme ISO 9001, la norme sur laquelle on a voulu être certifié. Ensuite, une formation des pilotes de processus. Il y a une série de formations. Après les pilotes de processus, on a procédé à la formation des auditeurs internes et enfin l'utilisation des outils d'identification et de traitement des risques tels que l'AMDEC. Au Conseil national de lutte contre le SIDA, nous savons tous que la qualité n'a pas de limite, que cette distinction dont nous sommes pourtant très fiers n'est qu'un début, que le monde de l'entreprise évolue vite et le contexte médico-social change. Je félicite le personnel du CNLS parce que si on a eu cette certification, c'est parce que le personnel s'est approprié le processus et nous avons vu toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Ils devaient se familiariser avec le vocabulaire des qualiticiens, accepter l'équipe qualité, participer aux sessions, aux ateliers de formation, aux ateliers d'élaboration de plans pour améliorer d'autres systèmes de gestion. Une attente, c'est pouvoir amener ce système de management de la qualité jusqu'au niveau de nos sous-récipients d'air, les accompagner à améliorer leurs performances, les accompagner à chercher la satisfaction du client parce que le client ultime, c'est la communauté, c'est les personnes vivant avec le VIH, c'est les malades que nous soignons. La qualité est une éthique, ce n'est pas une réparation rapide ou temporaire. C'est un processus d'amélioration continue, l'affaire de tous, la responsabilité de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada